Bonjour Marc Fleurier et bienvenue sur ma chaîne vidéo consacrée à l'éveil de la conscience sur comment être heureux, comment rayonner l'amour que vous êtes et aujourd'hui je vais vous parler d'un principe qui va vous aider à être de plus en plus heureux, épanoui c'est toujours le même thème, comment être heureux réellement, concrètement que ce ne soit pas un concept, ce bonheur, cet amour que tout ça soit plus conceptuel mais que ça puisse devenir une expérience réelle que vous pouvez vivre de jour en jour comment se libérer de la souffrance, c'est tout ça que je traite sur cette chaîne et aujourd'hui le principe que nous allons traiter c'est comment cheminer chaque jour, pas à pas, progressivement pour sentir que vous êtes bien sur votre chemin qui vous mène à toujours plus de bonheur, toujours plus d'amour et toujours être vous même. Ce qu'il faut comprendre c'est comment fonctionne le système bonheur, malheur d'une manière habituelle ce qui se passe c'est qu'il y a un centre de gravité ce centre de gravité il fait que vous êtes en moyenne sur une certaine période de temps à peu près toujours au même niveau de bonheur, malheur c'est à dire que les gens qui sont très heureux ont tendance quoi qu'il leur arrive à rester à ce niveau là c'est à dire que s'il leur arrive un pépin et bien au bout d'un moment et j'avais vu une étude là dedans même s'ils ont un accident, au bout d'un moment leur niveau de bonheur naturel revient et puis pareil il vous arrive un événement très très heureux ça va pas changer votre moyenne temporairement vous allez avoir un accroissement de votre niveau de bonheur et puis peu à peu vous allez revenir en fait à cette moyenne donc à ce centre de gravité donc c'est comme s'il y avait un attracteur qui faisait que quelque part vous êtes comme vous revenez sans arrêt à ce niveau de bonheur auquel vous êtes habitué alors quel est cet attracteur ? cet attracteur ce qui est important de comprendre c'est que c'est votre identité autrement dit c'est la conscience d'être de qui vous croyez être et surtout de qui vous êtes réellement qui détermine votre niveau de bonheur plus vous êtes proche de ce que vous êtes réellement plus vous êtes heureux donc plutôt ce que je vous propose que d'essayer mais d'augmenter les expériences positives et d'éviter les expériences négatives ce que font la plupart des gens ça va être plutôt de travailler sur votre identité sur qui vous êtes, qui vous êtes réellement autrement dit ne vous focalisez pas sur les pics et sur les creux focalisez-vous seulement sur qui je suis et qui j'aspire à être qui je suis, qui j'aspire à être, qui je suis, qui j'aspire à être et les deux vont s'aligner qui vous aspirez à être et qui vous êtes réellement au fond la conscience vont correspondre et bien plus il y aura de bonheur dans votre vie et c'est ça qui va faire que finalement ce ne sont pas les expériences malheureuses ou les expériences heureuses qui vont vous entraîner c'est le fait d'être de plus en plus vous-même donc le message c'est être soi qui va faire remonter ce centre de gravité peu à peu vers le bonheur puisque le secret qui n'est donc pas vraiment un secret c'est que le bonheur c'est le bonheur d'être soi il n'y a pas d'autre bonheur durable profond que le bonheur d'être soi je vous renvoie à une conférence que j'ai déjà fait qui s'intitule le bonheur d'être soi pour comprendre ça mais en tout cas réaliser que tout changement durable de bonheur et non éphémère se fait à partir de ce centre de gravité et ce centre de gravité c'est votre identité donc plus votre identité réelle et votre identité manifestée vont être alignées plus vous allez être heureux et il suffit aussi pour ça dernier petit indice de comprendre que quand il y a de la souffrance c'est qu'il y a un désalignement entre ce que vous êtes et donc qui vous croyez être mais quand vous réalisez ce que vous êtes réellement vous allez réaligner peu à peu et ce que vous êtes vraiment va se manifester dans ce que vous aspirez à être tout le secret de l'éveil de la conscience de l'éveil de la vie et du bonheur se trouve là donc je vous invite à me faire part de vos questions sur vidéo il s'agit, je propose un échange par vidéo interactif ces vidéos ne sont pas là pour tout vous dire mais pour susciter un échange et j'aurai de la joie à répondre à vos questions ou bien vous pouvez me faire part de votre expérience dans l'espace des commentaires ci-dessous donc interagissez et je répondrai je vous dis à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de bonheur sur votre chemin d'éveil de la conscience à être pleinement vous-même ciao